Bienvenue dans cette deuxième partie des rendez-vous du lundi d'Aiguillages, deuxième rendez-vous consacré à la construction du train des Alpes. Erwan va vous montrer aujourd'hui comment il a construit cette structure en bois sur lequel va reposer le réseau. Mais d'abord, le point sur les derniers éléments reçus depuis la publication du premier numéro d'Aiguillages consacré à la construction du train des Alpes. Six nouveaux numéros accompagnés de deux séries de supports de voie, d'une dizaine d'arbres, de deux sachets de fibres pour faire l'herbe, l'un clair et l'autre sombre, un sachet de ballast, de longs rails courbes et la partie supérieure d'un wagon marchandise de transport de bois. Il y avait également deux cadeaux qui étaient joints à cet envoi, une lampe LED munie d'une loupe qui grossit deux fois et un classeur dans lequel ranger la vingtaine de magazines reçus jusque-là. Rien de très spectaculaire par rapport aux derniers envois, en revanche, quand on jette un œil au contenu des magazines, on se rend compte que l'avancée du réseau commence à bien se préciser puisque l'on parle de la création des reliefs et de la pose des premiers supports de voie. Avant de passer à la partie pratique, je voulais aussi répondre aux questions qui m'ont été posées. La première concernait le mode d'exploitation du réseau. Le matériel fourni sera analogique, mais, bien sûr, rien ne s'oppose à ce que vous le numérisiez. Une remarque sur la structure qui, une fois construite, a paru bien légère et un peu trop souple à un aiguillonautes qui a préféré la modifier et la renforcer. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas d'une rigidité de fer. Lorsqu'il nous concerne, bien nous verrons ce qu'il en est une fois le réseau construit. Pour l'instant, disons qu'elle a le bénéfice de la légèreté puisqu'elle pèse moins de 10 kg. La question du prix est aussi souvent revenue. La collection comprend 95 numéros à 9,99€, à l'exception des trois premiers qui étaient proposés à un tarif spécial de lancement. Ça fera au final un coût d'un peu moins de 1000€ pour l'acquisition de ce réseau. C'est vrai que si l'on se rend chez son détaillant habituel, on peut sans doute réussir à concevoir le même type de circuit à un coût inférieur. Mais il faut voir que cette collection vient d'une part avec une abondante documentation et que d'autre part, vous y trouverez toutes les explications pour la construction de votre maquette, chose que vous n'aurez pas en sortant de chez votre détaillant. L'autre intérêt, me semble-t-il, est que le coût est lissé sur la durée de la collection, soit environ deux ans, ce qui peut la mettre à la portée du plus grand nombre. Certains d'entre vous m'ont fait part de leur intention de n'acheter que les numéros contenant les pièces qui les intéressaient pour compléter notamment un réseau existant. Alors pourquoi pas, c'est une autre façon également de tirer profit de cette collection. Passons à notre préoccupation du jour, la construction de la structure en bois de notre futur réseau et nous retrouvons Erwan dans le studio de tournage d'Aiguillages qui a pour l'occasion été transformé en mini atelier de menuiserie. Donc là, on va commencer la structure en bois du réseau qui va être composé de 4 caissons de 37 cm par 77 cm. Et au total, on va faire 4 caissons comme ça, et au total, on aura environ 1,50 m par 80 cm. Il serait possible de créer ce réseau sur une simple planche de bois de 1480 par 800 mm, 1,48 m par 80 cm, épaisse de 18 mm au minimum, ce qui aurait comme avantage la simplicité mais plusieurs inconvénients, le poids et l'absence de place prévue pour le passage des fils. Nous allons donc suivre les préconisations des rédacteurs d'Altaya et réaliser ce qu'ils appellent un cadre entrecroisé. Pour cela, nous avons fait découper 8 planchettes de 770 par 80 mm, 77 cm par 8, et 8 autres de 370 par 80 mm, 37 cm par 8, dans du contreplaqué de 15 mm d'épaisseur, et 4 autres planches de 800 par 370, 80 par 37, dans du contreplaqué de 6 mm. Comme autre fourniture, nous aurons également besoin de 75 vis à bois. Le travail va commencer par tracer des repères pour les trous de vis. Pour ce qui est des outils, pour cette première étape, il nous faut simplement une règle, ou mieux une équerre de menuisier et un crayon à papier. Je vais d'abord commencer par les petites planches. Je vais utiliser une équerre de menuisier. Et sur chaque angle, je vais tracer des traits de 7 mm pour obtenir une croix. Et sur cette croix, je vais percer un trou pour pouvoir se faire passer les vis. L'équerre de menuisier est une option, mais c'est un outil qui se révèle bien pratique pour ce travail. L'équerre de menuisier, elle me permet de tracer les traits dans les angles. Donc là, en fait, on a juste à dévisser ici. Et puis là, je n'ai plus qu'à régler avec la petite règle qui est ici. Et ça me permet d'avoir des distances, de pouvoir mesurer la bonne distance. Le but ici est de tracer des repères pour percer les trous qui serviront à assembler, grâce à des vis, une planchette d'une petite longueur et une autre de grande longueur, en formant entre elles un angle de 90 degrés. Sur chacune des planchettes les plus courtes, Erwan va commencer par tracer un trait parallèle à la longueur du panneau à 7 mm de l'un de ses côtés les plus courts, puis un second à 7 mm également de son bord le plus long, de manière à ce que les deux traits se coupent. Matérialisant ainsi la position du premier trou de vis. La même opération sera répétée pour les 3 autres angles de la planche, puis pour les 7 autres planches de petite dimension. La deuxième étape du travail va consister à monter les 4 châssis. Il va nous falloir maintenant une perceuse, un forêt à bois de 3 mm de diamètre et éventuellement une tête à chanfreiner. Ici pour plus de confort et plus de précision dans le travail, Erwan va utiliser une perceuse à colonne et un forêt à bois muni d'une fraise à chanfreiner, ce qui permet de réaliser le perçage et le fraisage en une seule opération. Tous les traits ont été faits, oui. Donc là on n'a plus qu'à percer la planche avec la perceuse et une fraise de 3 mm et une fraise. Et donc la fraise va pouvoir nous permettre de percer le trou et en même temps de faire une petite crevasse pour que la vis puisse s'intégrer dans la planche et puis pas que ça fasse une petite bosse. L'utilisation d'un serre-joint permet de s'assurer que les planches ne bougeront pas pendant l'opération de perçage. Pour le bon maintien du cadre, il est important que les vis soient bien positionnées et que les trous soient percés bien droits. L'opération à venir va consister à assembler une planche de petite longueur avec une de grande longueur en les assemblant selon un angle de 90 degrés. Des serre-angles peuvent se révéler bien pratiques à cette étape du travail. Ce sont des serre-angles, donc on place les planches comme ça, perpendiculaires l'une avec l'autre et puis avec les deux poignets on serre les deux planches et puis ensuite une fois qu'elles sont serrées ensemble, on n'a plus qu'à fixer. Les poignets peuvent s'orienter donc on peut les tourner comme ceci ou alors on a juste à tirer, à incliner et puis là on peut tourner. Voilà, là on va mettre la petite planche sur ce coin-là et la grande planche sur celle-ci, puis on les fixera ensemble et puis on pourra commencer à former les caissons avec ça. Il s'agit ici de travailler sur une surface bien plane et très stable. Les panneaux sont à assembler en angle droit, un côté long avec un côté court. Le panneau le plus court doit reposer précisément sur une extrémité du panneau le plus long, sans dépasser sur aucun des bords. Une fois bien ajusté, il est temps de visser à l'aide d'une visseuse ou d'un simple tournevis. Maintenant que les 4 châssis ont été créés, il va s'agir de les assembler pour qu'ils ne forment plus qu'un ensemble. Donc là on a terminé les 4 caissons, ils sont tous assemblés, donc là on va les mettre les uns contre les autres, les fixer, puis on va commencer à faire les trous pour faire passer les câbles électriques à l'avenir. Pour ce qui est de l'assemblage des 4 caissons, Erwan va procéder 2 à 2. Dans un premier temps, il trace un repère tous les 20 cm sur le bord le plus long de chaque cadre, ce qui permettra de les visser en 3 points. Les cadres sont dans un premier temps assemblés 2 à 2, puis à leur tour, les 2 cadres obtenus sont assemblés pour n'en faire plus qu'un. La précision dans l'assemblage est là aussi très importante pour la suite de la construction du réseau. Avant que les cadres ne soient recouverts sur l'une de leurs faces par les planches sur lesquelles sera posé le décor, Erwan va percer des trous beaucoup plus gros par lesquels passeront ultérieurement des fils électriques. Le forêt utilisé ici a un diamètre de 10 mm. Les trous sont à percer à 10 mm de l'un des bords du panneau et à 25 mm du côté du cadre. Le travail de menuiserie n'est pas pour autant tout à fait terminé. Nous allons nous intéresser maintenant à la dernière étape qui consiste à préparer et à fixer sur l'ensemble les 4 planches de contreplaqué qui recevront le décor. Donc là on va faire des repérages sur les 4 planches de roulement. Et ces repérages vont nous servir à faire des trous pour pouvoir fixer les planches de roulement sur les caissons. Donc là ils disent de faire des trous à 5 mm et à 7 mm. Donc 5 mm sur le bord long et 7 mm sur la largeur. Et faire ça sur les 4 coins pour ensuite pouvoir faire les trous. Il s'agit là pour les 4 panneaux de tracer un premier repère à 50 mm de son bord le plus court. Puis un autre perpendiculaire au premier à 7 mm du bord le plus long. Dans chacun de ces 4 angles. Puis de renouveler l'opération en traçant 4 nouveaux repères de trous de vis à 250 mm des bords les plus courts de chacune des planches. Au total, 8 repères doivent être dessinés sur chacune des 4 planches. Il restera à percer et à fraiser les trous correspondants. Puis à poser un premier panneau sur l'un des châssis situé à l'une des extrémités du cadre. Il est conseillé de procéder au vissage de l'ensemble en commençant par l'un des angles. Puis de procéder au vissage dans l'angle opposé suivant une diagonale. Les autres vis seront également fixés dans les autres trous qui leur sont réservés. Puis ce travail sera à répéter pour le châssis adjacent et les deux autres de façon à ce que l'intégralité de la structure soit recouverte le plus proprement possible. Visser autant de vis avec un simple tournevis et sous les projecteurs du studio d'aiguillage, cela nouveau cette conclusion d'Erwan. C'est un petit peu sportif mais bon, ça y est, on a le réseau qui commence à prendre forme. Donc prochain épisode, on fixe le plan de voie et on commence aussi la pose des voies dans la foulée. Voilà, le rendez-vous est pris pour dans un mois où effectivement Erwan mettra en place le plan du réseau sur le support qui vient d'être terminé. Puis concevra toute une série de piliers de soutien des supports de voie. Et oui, il y aura encore un peu de menuiserie dans ce prochain numéro. La surélévation qui se trouve devant la gare et commencera à tracer le plan de voie sur au moins une partie de la maquette, celle qui se trouve sur la gauche et devant la gare. D'ici là, si vous avez des remarques ou des questions concernant cet épisode ou le projet Le Train des Alpes, posez-les dans les commentaires sous cette vidéo si vous la regardez sur YouTube ou en nous envoyant un mail en passant par la page contact du site d'Aiguillages. Merci d'avoir regardé cette vidéo !